Chez Arnaud Larrère, un des plus grands pâtissiers chocolatiers de France, meilleur ouvrier en 2000, cette année, les fêtes de Pâques vont prendre une autre couleur. Comment vas-tu ? Ça va, très bien et toi ? Bien. Un petit peu grâce à ces messieurs. T'es prêt pour Pâques ? Ils travaillent pour un des plus gros producteurs de cacao au monde. Et ils apportent au chocolatier un produit exceptionnel et tout à fait nouveau. Montre-moi. Donc c'est la quatrième catégorie de chocolat. Donc le noir, le chocolat au lait, le chocolat blanc. Ouais, tout à fait. Et désormais, on a le chocolat rubis. Un quatrième chocolat. Quatrième chocolat. Mais qu'est-ce qu'il a de nouveau, alors ? Promis, sa couleur. Couleur rose garantie sans colorant. Ah oui, ça change, ça. Et sans arôme artificiel. C'est incroyable, ça. Donc voilà. Le chocolat est fabriqué à partir d'une fève de cacao rose à l'intérieur. Pour la conserver, il y a un processus gardé jalousement secret. Pour nous, pour Arnaud. Alors comment vous avez fait ça ? Voilà. Ils ne voudront même pas que l'on regarde de près leur récolte. C'est pour ça que je viens avec un expert, tu vois. Voilà. Un long travail pour vous. Et alors, pourquoi votre boîte, elle est fermée ? Pourquoi vous ne pouvez pas l'ouvrir ? Le côté secret, c'est dans les caractéristiques de ces fèves et ce qu'on a pu repérer. Je juge la compétence de mes concurrents très fortes. Et comme ils sont très forts, il y a un moment où je vais préserver mon secret sur ce point-là. On préparez un moulage ? Mais ce chocolat, aux notes de fruits rouges, n'est pas si secret que cela. Ah, le chocolat, il est bien cristallisé, là. Il a été lancé il y a un an. À Shanghai. Une présentation qui n'avait rien à envier aux événements de l'univers du luxe. Le chocolat rose, présenté comme une pièce de joaillerie. Depuis son lancement, on en trouve en Belgique et chez quelques chocolatiers français. Vendus en tablettes, ils n'avaient jamais été travaillés en oeuf de Pâques. Ouais, mais même ça, je commence déjà à me dire qu'est-ce que je peux faire avec. Et il y a des idées à verre. Il y a des idées. Ouais, c'est intéressant. Ouais, même, on peut mettre de la fleur de sel dedans, des choses... Ou même accentuer le côté fruits rouges. Aussi. C'est moi qui suis impatient maintenant. On essaye, merci. Arnaud ne va pas perdre de temps. Avec ses chocolatiers, il va se mettre tout de suite au travail. Voilà le chocolat rubis. Donc c'est un nouveau chocolat. Et on va essayer de voir ce qu'il a dans le ventre. Un coup marketing ou un coup de maître pour écraser sa concurrence. Arnaud Larère a commencé à travailler son drôle de chocolat rose. Déjà, ils font bien. Pour en faire un oeuf de Pâques, il le chauffe tout d'abord au bain-marie. Là, la fonte, c'est surtout voir si on peut le travailler pour faire des sujets de Pâques. Savoir si le chocolat est bien fluide, qu'il soit pas trop épais. Qu'il y ait assez de beurre de cacao pour qu'on puisse le travailler facilement. Parce que s'il est trop dense, pas assez fluide, ça pourra pas le faire. On pourra pas faire des oeufs de Pâques avec. Et là, je vois la vitesse où ils font, déjà, c'est bon signe. Après dix minutes, il est fondu à 45 degrés. Il est bien fluide. Ça vous plaît ? Ouais, ça me plaît déjà. Puis il y a les arômes qui se dégagent. Ça sent le chocolat. Pour refroidir son chocolat, il l'étale sur cette plaque de marbre. Et il faut qu'il soit toujours en mouvement. Cela permet de conserver sa texture. En tout cas, là, vous en parlez pas, une miette, hein. Bah, chocolatiste, on est pas un peu organisé. Comme on dit, on en met partout. Et Arnaud Larère est un artiste du chocolat. Pour les fêtes de Pâques dans ses boutiques, il a prévu de vendre des oeufs, bien sûr. Comme ceux-ci, parfum chocolat caramel. Mais il a aussi imaginé ses moutons chocolat noir avec laine chocolat blanc. Ses lapins chocolat au lait avec carottes en pâte d'amande. Et il a accouché... D'Emile, le singe paysagiste. Il a une bonne tête, là. Au chocolat noir. C'est ça qui est top dans mon métier, c'est qu'on a des événements comme ça qui nous permettent aussi de toujours se remettre en question, chercher des nouvelles idées, créer des choses que personne fait. C'est vraiment top, c'est comme un marathonien qui veut aller chercher la médaille olympique. Nous, on cherche, on cherche, et puis quand on l'a trouvé, on se dit, ben voilà, ça, c'est ma création, c'est mon produit, c'est... Et après, bien sûr, il faut aimer ce tord de cerveau. Mais après, quand on arrive à sortir des choses comme ça, ben moi, c'est juste... C'est vraiment heureux. Ah ouais, moi, je suis... Comme un gamin, là. Là, c'est mes petits-enfants, là. Mais son objectif principal sera de vendre l'oeuf en chocolat rose. Il faut le remplir complètement. Dernière étape de la fabrication, remplir les moules. Donc on le retourne. Les vider. Et là, on va tapoter légèrement pour l'aider à se vider. Dès que je retourne, je vois l'épaisseur. Et laisser reposer les structures 30 minutes à 16 degrés. Avec sa nouvelle création, Arnaud Larraire espère bien gagner la course à l'innovation. Mais c'est sans compter sur un redoutable concurrent. Il est temps à présent de démouler l'oeuf de Pâques en chocolat rose. C'est magique, hein ? Il les garnit de fritures au chocolat. Et pour coller la partie supérieure, il fait chauffer les bords sur une plaque pour les faire fondre légèrement. Il faut pas avoir la tremblote, hein ? Non. C'est pas possible. Et en plus, là, il faut vraiment que les deux faces tombent pile poil. Dernière étape. Le coller sur un petit socle en chocolat, lui aussi. Et y apposer sa signature. Nouveau chocolat, nouvel oeuf, nouveau moule. Quand on voit ça, c'est top, hein ? Bravo. Tu te donnes pas envie de croquer, ça ? Ah, super. Ah, je suis très content. Mais avant de pouvoir le croquer... Je crois que c'est bon. Il faut d'abord le shooter. Tiens un peu plus le menton, s'il te plaît. Un peu plus le menton, le menton. Tout ça ? Non. Je suis abaissé un tout petit peu. Non, non, non. Attends. En fait, je le fais, c'est pour réduire l'effet double menton, en fait. Vous mangez trop de chocolat, non ? C'est pour ça. C'est pas quand même. J'assume. Arnaud ne se fait pas prendre en photo avec un simple téléphone. Alors, on va s'installer ici, je pense. J'aime bien l'arrière-temps qui rappelle un peu le chocolat. Il fait appel tous les mois à un photographe professionnel. C'est un mystère. Car la belle photo sur les réseaux sociaux, c'est devenu un passage obligé dans la guerre de l'image que se livrent aussi les maîtres chocolatiers. Aujourd'hui, il faut sortir de son laboratoire, il faut se faire connaître, il faut aussi... Même si on fait le meilleur produit du monde, si personne n'est au courant, il n'y a aucun intérêt. Comment on va le casser ? Et pour la promo... 1, 2, 3. Il veut bien casser un oeuf. Parfait. Avant de lancer la production, une série limitée à 100 unités, mise en place dans ses vitrines, dans 2 jours. L'oeuf rose est installé en bonne place en vitrine. Mais pour vendre ce chocolat qui intrigue déjà les passants, les vendeuses vont avoir besoin d'une petite formation. C'est un 47% de cacao. On est plus proche d'un chocolat alé qu'un chocolat noir. Mais en tout cas, c'est un chocolat qui n'est pas très sucré, qui est très aromatique. Mais le chocolatier reste assez vague sur le processus de fabrication et l'origine du chocolat qui reste secret. Les vendeuses aimeraient en savoir plus. La provenance du chocolat, c'est quoi ? Ça vient d'où, en fait ? Le chocolat, c'est un mélange de plusieurs origines. Mais d'où, en fait ? Afrique, Amérique, Latine, c'est quoi comme provenance ? C'est ça que les clients nous demandent. C'est la base des proveniences d'un chocolat. En fait, ils vous demandent, ça vient d'où ? Je peux pas lui dire, c'est un mélange de grandes crues ou de grands fèves. Il faut vraiment qu'on sache la provenance pour expliquer quelque chose, avoir un repère pour les clients. Qu'est-ce qu'on dit sur ça ? Encore une fois, il ne donnera pas plus de précision. Ce chocolat, il vient de plusieurs pays. Donc c'est pas forcément une provenance d'un pays spécifique. D'accord. OK ? La mission, à présent, est de faire goûter ce nouveau chocolat à tous les clients. Arnaud montre l'exemple avec cette habituée, une touriste japonaise qui vient dans sa boutique à chacun de ses voyages à Paris. Je peux goûter un chocolat, c'est un nouveau chocolat. C'est le chocolat rubis. Ah bon ? C'est un nouveau chocolat. Est-ce que je peux prendre une photo ? Ouais, bien sûr, prendre une photo, avec plaisir. J'ai beaucoup d'amis qui aiment beaucoup ce chocolat. La maison, Arnaud Laray. C'est gentil. Ouais, c'est moi. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Non, une photo ? Ouais, très bien. Vous en pensez quoi, madame, de ce chocolat ? Vous aimez ? L'amour. L'amour ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Parce que c'est très complexe. Qu'est-ce que ça a comme goût, l'amour ? Complexe, toujours. Ah bah c'est bien répandu, ça. C'est vrai que les deux vont bien ensemble. Arnaud vente ici son premier oeuf, 39 euros. C'est qui, alors, vos chocolatiers préférés à Paris ? Les deux. Pas très gros, j'ai ici. Le coeur de la japonaise balance entre les deux grands chocolatiers, mais Arnaud n'est pas jaloux. La compétition est importante et même est nécessaire. Ça permet de toujours rester éveillé et de ne pas s'endormir. Donc, quand on aime ça, au contraire, c'est une drogue même. Tout au long de la journée, les clients, parisiens comme touristes, vont être invités à déguster le fameux chocolat. La majorité apprécie. C'est très bon. C'est quoi, chocolat rose ? Je pensais que c'était juste une coloration extérieure. J'étais surpris, mais c'est très bon. C'est bien parce que c'est pas très, très soucret. J'aime bien. Mais certains puristes restent sceptiques. Ça, ça bouscule un peu mes repères. C'est inhabituel. Moi, qui suis très amateur de chocolat brut et cru, je pense que je préfère le chocolat noir et moins travaillé que ça. En tout, Arnaud en a déjà vendu 90 la première semaine et va certainement écouler ses 100 modèles série limitée avant la fin des fêtes de Pâques.